bismillahirrahmanirrahim les acquisitions des immobilisations financières notion d'immobilisation financière les immobilisations financières sont employées par l'entreprise en achat des titres les titres les qu'ils ont l'entreprise les clients qui ont l'entreprise et qui ont l'entreprise ils ont l'entreprise les clients qui ont l'entreprise en appelé l'exploitation pour l'entreprise l'entreprise l'acquisition des titres et l'entreprise le compte c'est 1481 C'est-à-dire 60 comptes d'actifs immobilisés. Puis, le phénomène 1880, titres immobilisés, droits de créance, c'est-à-dire 60 titres, 70 obligations, ou là, des bons d'équipement, ou là, des bons divers, que l'entreprise a l'intention de conserver des règlements où elle ne peut pas les revendre à bref délai. Donc, on peut les faire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, qui ne peut pas les revendre à bref délai. Quel est le titre de participation ? Il y a un nom de 2015, c'est-à-dire que c'est la position que tu as posées dans cette campagne. Et le but est infligé, c'est-à-dire que c'est-à-dire la société imméthée, ou la naturelle, le compte. Il y a un autre titre immobilisé, droit de propriété, droit de créance, droit de propriété. Ce sont des titres, des actions, des titres libères, ne constituant pas des titres de participation, où l'entreprise a l'intention de conserver durablement ou ne peut pas en vendre à bref d'île. Ce sont les acquisitions des titres. Premièrement, l'évaluation des titres, quelle que soit leur nature et leur classement comptable. Les titres sont portés en comptabilité pour leur prêt d'achat, à l'exclusion des frais d'acquisition. Les frais d'achat sont les frais d'acquisition des titres, lesquels sont inscrits directement dans les charges. Les frais d'acquisition sont les charges. Les frais d'acquisition sont les charges. Les frais d'achat. Les frais d'achat. Les frais d'achat. Les frais d'achat d'obligation et de banques diverses. Je considère où les obligations. Metel, le 23 de l'année HM, la société Farah a reçu de la banque le document suivant. avec le divi et d'un vote par ordre d'achat les obligations sont d'un ordre qui n'amène qu'ils ont 20 obligations et le thème est d'un ordre d'un ordre d'achat 20 000 il y a des bonds de caisse mettre bonds de caisse au bond de trésor c'est une de 5 000 le montant total les commissions de la banque de caisse c'est la 570 le thème est d'un ordre l'aide à votre thème l'obligation on a les bonds de caisse et les bonds de trésor seront conservés pour plus d'un an il y a des obligations pour les bonds le travail à faire enregistrer la vie de divi au journal de la société c'est la vie de divi qui s'est fait à la banque c'est la comptabilité de la banque la comptabilité il y a des obligations qui s'est fait pour les 20 000 qui s'est fait le fond passage le fond passage on a très la loi et qui s'est fait la férie d'achat qui s'est fait le fondation avec des 4DS en tant que l'obligation de l'honneur de 200,000 les vends du caisse et les vends du tarézor de 150 ou de 150 de 400,000 les frais d'achat pour ma hâte les commissions les comptes de la banque qui s'appelleraient cette c'est la banque et la banque l'acquisition l'achat de titres de participation avril la société a reçu de sa banque la vie de débit numéro à terre relative à l'acquisition dielle elle fait 2000 actions dielle est chelta valeur nominale roue miette l'action totalement libérée au cours de 120 l'acquis la commission sur les transactions il y a 0 75% il y a eu la TVA des ports de la banque travail à faire enregistrer les opérations 13 la commission l'accès l'accès la commission c'est le la commission 10% de la commission. 10% de la commission. Il y a le journal. Les actions que nous avons terminé par la banque. C'est le titre de parc, c'est de passer en 2015-2010. C'est le titre de récupérer de 1455. C'est le charge. C'est le charge. C'est le charge. C'est le charge. C'est le bilan. C'est le charge. C'est le compte de résultat. C'est le charge. C'est le titre de divers. C'est le droit de propriété. La société, Zylida, reçoit de sa banque de divi. Il y a un crédit du compte de la banque relatif à l'achat de titres divers pour un montant global c'est-à-dire 59. Il y a 100 actions au prix de 250. C'est l'action. Commission des transactions 80. L'enregistrement. de Habité. La amazed dans lesربants où il y a 50. C'est l'action. nacional 1. en 60. Onworth esp appearing au pris. du prix de 200 du har. c'est la montagne de 3.8,000 7,000 7,000 8,000 6,60 6,60 et de 10,000 10,000 7,000 7,660 7,9,000 7,660 7,660 8,000 7,680 7,680 les frais d'achat ils vont en deux titres ou l'état tibéricat récupérable sur les charges de la production des immobilisations par l'entreprise pour elle même le principe que certaines entreprises disposent de moyens immédiats et technologiques la technique pour produire au lieu de les acquérir certaines mobilisations dont elles ont besoin mobilisation au corporel et un corporel le coût de production est une somme de charges et de frais et le component essentiellement c'est l'entreprise qui a fait les immobilisations c'est le coût de production c'est le coût d'acquisition de matières et fournitaires c'est-à-dire les charges directes de la production c'est-à-dire les charges personnelles les salaires les services externes c'est-à-dire les charges indirectes de la production c'est-à-dire les immobilisations le coût de la production c'est-à-dire le coût de l'entreprise c'est-à-dire le coût de la société c'est-à-dire la construction de un nouvel entreprise un nouvel entreprise un nouvel entreprise un magasin et le développement d'un logiciel spécialisé dans le contrôle de la production. Les données de la comptabilité de gestion, de la comptabilité analytique, sont les coûts de la production respective de ces deux immobilisations sont évaluées. Les données de la comptabilité de gestion, de la comptabilité de gestion, de la comptabilité de gestion, constituent une livraison à soi-même, soumise à la TVA. Donc, pour la production de l'immobilisation, la fiscalité est évaluée. Les données de la comptabilité de gestion, sont les données de la comptabilité de gestion, et les données de la comptabilité de gestion, la véritable spécifique de gestion, qui est récuperable sur la comptabilité de gestion, et laampfabilité de gestion, et qui ont été facturés par cette construction d'une des personnes. Dans le logiciel, on a pris des actifs immobilisés, avec des brevets, des mails, des droits et des valeurs similaires. Il est possible de débiter un soucompte par exemple en 220.01, un logiciel de production, mais il est possible d'avoir créé le logiciel de production. Pour ce puissance, il pourrait se dire que l'on peut en dessiner un logiciel de production. On va dire qu'il y avait des équipements à la mobilisation, mais il y avait des équipements à la mobilisation. corporelle. Donc, on va faire la même chose dans les barrières. On va faire la même chose et on va faire la même chose. Deuxièmement, la synthèse. Maintenant, l'évaluation d'immobilisation corporelle ou incorporelle. C'est l'acquisition à titre en erreur ou la production par l'entreprise pour elle-même. Mais l'acquisition à titre en erreur. Par l'évaluation et sous le coût d'acquisition. Dans la description et sous le coût de l'acquisition, il est utilisé en erreur d'é suppression. Le coût de l'acquisition en erreur, et du coût d'acquisition, c'est l'apprend par l'achat et le coût d'acquisition en erreur, en erreur et le coût d'acquisition à titre l'accès. les immobilisations l'entreprise pour elle-même c'est le coût de production les rois le coût d'acquisition des matières et fournies c'est le coût d'acquisition les charges directes de production ou les charges indirectes de production l'arrivée, nous allons analyser les immobilisations financières quelle que soit leur nature sont évalués à leur coût à leur coût d'acquisition nous allons analyser les immobilisations financières nous allons dire le coût d'acquisition nous avons un schéma de classement de les immobilisations financières nous avons achat de titres conservés des revenus nous allons utiliser le titre financier ou nous allons savoir qui permettent d'exercer une influence sur la société émettrice où nous allons analyser les contrôl c'est-à-dire qu'il y a des titres qui permettent d'influencer la société et qui permettent d'influencer la société et l'influencer qui n'est juste la société il n'est qu'une représentative de part sociale de part de capital qui est un titre immobilisé droit de propriété qui est donc qui est un titre immobilisé qui est de l'influencer de propriété la société et là si l'influencer est de la société représentative d'une part de capital qui est-à-dire titre immobilisé nous allons dire le droit de la créances pour les conditions que l'influencer Merci.